Musique de générique Codebreaker, enfin Vagabond et Tsubasa Reservoir Chronicle Si vous vous demandez ce qu'il y a de commun entre tous ces mangas Et bien c'est très simple, ce sont des coups de coeur que je voulais à tout prix vous présenter Allez bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du coin manga Qui va être un peu particulier par rapport à d'habitude Tout simplement parce que vous avez été très nombreux à me demander de présenter certains mangas Certaines oeuvres en particulier, Dreamland pour ne citer qu'elles Et donc et bien je me suis dit de temps en temps pourquoi ne pas poser un regard critique Sur des séries qui ne sont peut-être pas exceptionnelles Qui n'ont peut-être pas toutes les qualités pour vous plaire Mais en tout cas ça augmente un petit peu notre culture mangaka à tous Enfin mangaka pardon, otaku à tous Et c'est vrai que bien c'est pas plus mal Donc aujourd'hui ça sera le premier épisode de ce type là Et on va parler de Psyrene Psyrene est un manga dessiné par Toshiaki Iwashiro Mangaka né le 11 décembre 1977 Avant de publier ses mangas il faut savoir que ce dernier était surtout occupé par sa très forte activité Dans le milieu des fanzines au Japon C'est finalement après s'être démarqué lors d'un concours d'édition lancé par Shueisha Qu'on lui proposera de publier ses histoires dans le Shonen Jump après deux séries courtes Son premier gros manga est Mieru Ito Publié en France chez Panini en 7 tomes Il aura supplé à un certain nombre de lecteurs Ce qui lui permettra de lancer une nouvelle histoire en décembre 2007 dans le Shonen Jump Psyrene Il faut savoir qu'au Japon la série s'est arrêtée en 2011 après 7 volumes parus Pour la simple et bonne raison que les lecteurs se sont un petit peu désintéressés au fil du temps Et surtout parce que Et bien elle s'est retrouvée littéralement noyée sous la concurrence Heureusement on a quand même pu la voir arriver en France Édité chez Kana Pour le plus grand bonheur de tous les amateurs de Shonen L'histoire débute aux côtés d'Agea Un ado épris de justice qui n'hésite pas à marchander ses services Pour permettre aux gens de se défendre contre des voyous Jusque là classique En rentrant chez lui le soir il passera près d'une cabine téléphonique Qui à sa grande surprise se met à sonner Curieux il répond et aperçoit alors une créature très étrange qui disparaît aussitôt Sors alors une carte sur laquelle est écrit Psyrene Il la récupère et rentre chez lui Le lendemain sa route croise à celle d'une ancienne amie appelée Amamiya Elle semble avoir changé Elle qui était toute joviale par le passé semble maintenant glaciale Et autour d'elle plane un mystère à cause de nombreuses blessures qu'elle reçoit de jour en jour Agea tente quand même de l'approcher mais en vain Cependant elle glissera un subtil mot à propos d'un endroit mystérieux appelé Psyrene Et murmurera ensuite un jeu site aide moi Avant de s'en aller pour finalement disparaître car on ne la verra plus le lendemain Notre héros fait alors sa petite enquête et se rend compte de l'ampleur du phénomène Psyrene Qui attise les foules et qui semble faire planer un mystère si grand Qu'une milliardaire proposerait une récompense pour toute information à ce sujet Il comprend vite que pour retrouver Amamiya il devra aller à Psyrene Et que la carte téléphonique lui permettra de le faire Il retourne donc à la cabine et une fois qu'il l'a inséré Il doit répondre à une grande quantité de questions Pour qu'on lui dise enfin qu'il ira à Psyrene Le lendemain il se voit donc téléporté Et c'est là que commence à se lancer une intrigue un peu plus conséquente En effet Amamiya le sauvera dès son arrivée Et lui révélera qu'il s'agit non pas d'un monde parallèle Mais du futur et qu'une fois sorti Il devrait y retourner autant de fois que décrit sur la carte Les deux héros retrouveront d'ailleurs un autre ami d'enfance Et après avoir assisté au massacre des autres invités de Psyrene Il se retrouve lié à cette quête dangereuse et intrigante Ce voyage leur aura d'ailleurs éveillé de nouvelles capacités Pour se battre notamment Ce qui sera nécessaire pour comprendre ce qui s'est réellement passé au Japon Pour arriver à une telle apocalypse dans le futur Et pour trouver qui tire les ficelles de tout ça Le livre en lui-même est de qualité plus qu'honorable Avec notamment un post-phase touchant à chaque tome Et une petite preview du tome suivant pour gagner en suspense Les couvertures ne sont pas très originales Et ne sortent pas du lot Sympa mais sans plus Alors en bilan de tout ça on peut dire que Psyrene Est un manga qui n'est certes pas très original Mais il a le mérite d'être fun En fait il regroupe tous les codes du shonen actuel Et il en fait quelque chose de plutôt bien Avec un dessin de qualité Une histoire qui est intéressante Des personnages qui sont attachants Et je peux vous dire que j'ai passé un très très bon moment En lisant les trois premiers tomes qui sont juste derrière moi Donc voilà je peux vous le conseiller en tout cas Si vous aimez les shonen Et si vous avez envie de sortir un petit peu De tous les standards One Piece, Naruto, etc Etc Allez sur ce je vous souhaite bien sûr Une très très bonne lecture Et je vous dis à la semaine prochaine Pour un nouveau coin manga Allez salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance